Au sommaire de cette édition, au Sénégal, la réforme constitutionnelle qui devrait normalement à terme amener à la suppression du poste de premier ministre est lancée. Le conseil militaire au pouvoir au Soudan a annoncé, sans le préciser, un accord sur la plupart des exigences présentées par les leaders de la contestation lors d'une réunion ce mercredi. Enfin, le cyclone tropical Kenneth qui s'est formé dans l'océan Indien a frappé ce mercredi. L'archipel des Comores est causé des dégâts considérables. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. A toutes et à tous, bienvenue. En Afrique du Sud, Julius Malema, chef du parti d'opposition de gauche, combattant pour la liberté économique, a affirmé lors de sa campagne à Johannesburg que son parti espère obtenir plus de 50% des voix aux élections du 8 mai prochain. Malema est confiant de gagner un large soutien parmi les jeunes sud-africains, mais dit qu'il a également été surpris par la réponse positive des personnes âgées à son parti. Nous espérons plus de 50%. Vous ne pouvez pas entrer dans un ring de boxe pour perdre. Nous y allons pour gagner. Nous voulons gagner les élections et toutes les statistiques montrent que ce parti va choquer beaucoup de gens. La réponse des personnes âgées est celle qui nous choque le plus. Le vote des jeunes, cela va sans dire si vous allez à l'université, si vous allez au lycée. L'EFF est leur truc parce que l'EFF représente l'avenir. L'EFF va être le principal acteur de cette élection. Ce sont des élections historiques et c'est pourquoi ils sont allés ressusciter le président Thabo Mbeki parce qu'ils peuvent voir que ce sera difficile. Et s'ils avaient un moyen de se rendre à Kounou, dans le village de Nelson Mandela, pour demander une intervention, ils feraient la même chose. Au Sénégal, la réforme constitutionnelle souhaitée par le président Macky Sall se poursuit. Cette réforme va entraîner la suppression du poste de premier ministre. Adopté en Conseil des ministres le 17 avril dernier, le projet de loi visant à modifier la constitution est désormais entre les mains des députés. Le test prévoit de supprimer toute mention du poste de premier ministre et pourrait induire un fonctionnement inédit des institutions sur le modèle d'un régime présidentiel. Voulue par le président sénégalais Macky Sall, ce projet de loi va modifier près de 20 articles de la constitution. Si la réforme est enterrinée, le président ne pourra plus dissoudre l'Assemblée. Les députés ne pourront plus provoquer la démission du gouvernement. Macky Sall justifie cette réforme par la nécessité d'aller vite, son mandat étant passé de 7 à 5 ans. Dans un système sans premier ministre, le chef de l'État aura de fait des pouvoirs élargis, nomination des ministres, proposition de loi, signature des décrets, instruction de l'administration et des pouvoirs exceptionnels, notamment, dit le test, si les institutions sont menacées. On reste au Sénégal où un tribunal a entamé le procès longtemps attendu du chef religieux tchèque Béthiotioun et de 21 de ses disciples accusés du meurtre de deux disciples rénégats. Une affaire survenue 7 ans auparavant. Il faut dire que le procès s'est ouvert ce mardi en l'absence du marabout à l'étranger pour des raisons de santé. Le procès de Tchèque Béthiotioun et de 21 de ses disciples pour le meurtre de deux d'entre eux en 2012 s'est ouvert mardi en l'absence du marabout à l'étranger pour raisons médicales. Ce procès très médiatisé au Sénégal, qui doit durer jusqu'au 2 mai devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbourg, à 80 km au sud-est de Dakar, et qui a été entouré d'un important dispositif de sécurité, est attendu depuis des années en raison de l'importance du principal prévenu. Tchèque Béthiotioun, un responsable mouride, une des plus influentes confrérie dominant l'islam au Sénégal, compte de nombreux fidèles, y compris à l'étranger. Le tribunal, qui a rejeté la demande de la défense de sursoir au jugement en raison de l'absence du marabout soigné en France, a décidé qu'il sera jugé par contumace. Les prévenus sont poursuivis notamment pour meutre avec actes de barbarie, associations de malfaiteurs, recels de cadavres, inhumations sans autorisation administrative, détention d'armes sans autorisation et non dénonciations de crimes. Le chef religieux, administrateur civil de profession, polygame et père de 29 enfants n'est personnellement poursuivi que pour non dénonciations de crimes parce que n'étant pas présents au moment des faits. En Angola, quatre militants issus d'un mouvement indépendantiste du Kabinda ont été libérés après près de trois mois de détention. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi leur avocat Rao Tempo. Seuls 40 des 51 militants arrêtés en Angola à cause d'une manifestation ont été acquittés et mis en liberté. En ce qui concerne les autres, ils continuent sans explication d'être détenus. Selon le mouvement indépendantiste du candidat, ces militants faisaient partie des quelques 70 militants interpellés fin janvier à Kabinda. En amont d'une manifestation qui devait commémorer le 1er février, le traité reconnaissant l'autonomie du Kabinda conclu il y a 134 ans. Une vingtaine d'entre eux avaient été libérés toujours en février. La majorité des 400 000 Kabindais vivent dans la pauvreté. Les ONG y dénoncent fréquemment des cas de torture et de violation des droits humains. Le front de libération de l'esclavage de Kabinda y lutte depuis 40 ans, malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une de ses branches. Ce journal se poursuit au Soudan. Le conseil militaire au pouvoir a annoncé, sans le préciser, un accord sur la plupart des exigences présentées par les leaders de la contestation lors d'une réunion ce mercredi. Laquelle réunion s'est achevée avec la démission de trois membres de ce conseil ? Les discussions avancent entre les représentants du mouvement de contestation civile et le conseil militaire de transition au Soudan. A l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce mercredi dans la soirée à la présidence, les militaires ont annoncé un accord avec la plupart des exigences des leaders de la contestation. L'un de présents à la réunion, Ahmed Al-Rabia, a ajouté que les deux parties avaient également convenu de former un conseil conjoint, sans plus de détails. Quelques minutes après, dans un communiqué, le conseil militaire a annoncé la démission de trois de ses membres, les lieutenants généraux Omar Zain Al-Abdin, Galaluddin Al-Sheh et Al-Tayeb Babikir. Ce conseil militaire de transition est au pouvoir au Soudan depuis le renversement par l'armée du président Omar El-Bechir le 11 avril dernier sous la pression de la rue. En dépit de discussions avec les dirigeants militaires sur un transfert de pouvoir à une autorité civile réclamée par la rue, une foule de manifestants maintient la pression ce jeudi à Haktoum pour la marche du million à l'appel des leaders de la contestation. Et pour la première fois, des juges devraient rejoindre les manifestants. Ils se mobilisent pour soutenir le changement et pour réclamer un système judiciaire indépendant, selon un communiqué diffusé ce mercredi par une association professionnelle de juges. Le cyclone tropical Kenet qui s'est formé dans l'océan Indien a frappé l'archipel des Comores ce mercredi. Selon le responsable du COSEP, le colonel Moui Dao, aucune victime n'est pour l'instant à déplorer. Des rafales de vent allant jusqu'à 100 km heure ont été enregistrées ce mercredi sur l'archipel des Comores, où les établissements scolaires ont été fermés et les liaisons aériennes entre les îles ont été suspendues. Les vents violents qui ont précédé l'arrivée du cyclone Kenet ont provoqué des éboulements de terrain et des inondations et coupé des routes aux Comores, selon le responsable du COSEP, le colonel Moui Dao. Il précise que pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. De son côté, le ministre comorien de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a déclaré, à l'issue d'une réunion avec le Centre des opérations de secours dans la capitale Moroni, que le plus important est de garder son calme et de respecter les consignes. Ne sortez en aucun cas, écoutez attentivement les médias, débranchez vos appareils électriques, protégez vos ouvertures. A mis en garde le ministre de l'Intérieur, Kenet, qui s'est transformé mercredi de tempête tropicale en cyclone tropicale catégorie 3, pourrait encore s'intensifier et devenir ce jeudi un cyclone de catégorie 4, a prévenu l'Institut national de météorologie du Mozambique. Il est attendu ce jeudi en fin d'après-midi dans le nord du Mozambique frontalier de la Tanzanie. Les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain dans les provinces mozambicaines du Cabo, Delgado et de Nampoula dans le nord ont mis en garde les Nations Unies. On passe à présent à la revue de Presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de Presse Afrique sur CICATV, bienvenue à chacun et à tous. Première destination du jour, le Sénégal. Direction des sociétés nationales, Maki, Cerse, lieutenant et allié, écrit en manchette Sud Quotidien. Une information relayée par l'AS qui écrit en titre « Nomination à la tête de nombreuses directions, Maki distribue les bonbons ». Licenciement des travailleurs dans les boulangeries, enquête, dénonce une dictature. En Côte d'Ivoire, le sursaut nous apprend que Simone Gbagbo soulève des foules dans le Grand Ouest. Mes ventes de noix de cajou, on reste avec le sursaut qui nous apprend également que le RHDP corrige la déclaration des députés du PDCI. Le jour plus donne tous les détails sur les concours exceptionnels de recrutement d'enseignants contractuels session 2019. Fraternité Matin annonce d'importantes nominations dans l'administration ivoirienne. On reste avec Fraternité Matin qui nous fait également savoir que Alpha Condé sera en visite à Abidjan aujourd'hui. Direction le Togo, où TM Togo Matin annonce que l'administration publique s'est dotée d'un complexe flambant neuf. Autre escale, le Burkina Faso, où le quotidien annonce la création d'un nouveau syndicat, le SINAPAP. On reste avec le quotidien qui parle en titre du mouvement d'humeur des greffiers. Gouvernement syndicat du MINEFED, l'Express du Faso nous fait savoir ce sur quoi les deux camps se sont entendus. Puis au Cameroun, la couverture santé universelle prend corps. Salut Cameroun, hebdo en première page. Le quotidien le jour lui nous informe de la qualification du Cameroun en finale de la canne U17. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Merci à tous de l'avoir suivie.